Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour A la Page avec Marie Cardinaud. Bonjour Dominique. Ravie de vous retrouver aussi. Alors on repart en balade cette semaine et il s'agit même d'un véritable pèlerinage sur le chemin d'Amadour de l'océan Atlantique au coast du Kersier. Alors ce guide sud-ouest propose en effet un itinéraire de 500 kilomètres en 21 étapes entre Soulac-sur-Mer dans le Médoc jusqu'à Rocamadour dans le Lot. Un chemin de légende à la découverte de richesses patrimoniales dans des paysages magnifiques bien sûr. Alors sur les traces d'Amadour donc. Oui Amadour est un saint qui s'appelle également Zaké qui aurait débarqué d'après la légende à Soulac dans le Médoc au premier siècle après Jésus-Christ dans le but d'évangéliser cette région. Il aurait débarqué avec sa femme Véronique. Alors Véronique meurt assez vite. Elle est enterrée à Soulac d'où Notre-Dame de la fin des terres qui existe encore aujourd'hui. Et Amadour lui part sur les chemins et alors à travers l'itinéraire qui a été reconstitué ici que vous allez découvrir. Et il arrive jusqu'à Rocamadour, enfin ce qui deviendra plus tard Rocamadour n'est-ce pas ? En passant par des contrées et donc des paysages qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. On passe par les vignobles du Bordelais, la vallée de la Dordogne, etc. À Rocamadour, dans le futur Rocamadour, il s'installe dans un roc d'où Rocamadour. D'accord donc on a tracé un itinéraire de son... Absolument. Les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et du Lot depuis plusieurs années maintenant, travaillent au balisage et à la reconstitution de cet itinéraire historique qui va peut-être devenir peut-être pas aussi célèbre que la route de Compostelle. Mais c'est du même acabit. C'est-à-dire que c'est un itinéraire à la fois historique, patrimonial, spirituel pour ceux qui le souhaitent. Voilà, que nous révélons dans ce livre parce que c'est la première fois qu'un topo guide est édité sur ce sentier. On peut le faire, alors ces 500 kilomètres, on peut les faire en 21 jours si on est courageux. Mais on peut aussi faire chaque étape individuellement, séparément. Oui, tout à fait. Ou comme Compostelle, on peut les faire par tronçon de 5 ou 6 étapes et puis recommencer l'année suivante ou aux vacances suivantes. Voilà, donc c'est un vrai guide avec des photos, les itinéraires, des informations. 14,90 euros, 10 dans la collection dont guide Sud-Ouest Tourisme apparaît le 21 avril. Oui, voilà, c'est tout récent. On poursuit notre route à présent jusqu'au château royal de Cazeneuve dans le Sud-Gironde. Édifié au XIe siècle, c'est l'ancienne propriété des Dalbré dont est issu Henri IV, qui a donc séjourné ici avec la reine Margaux au XVIe siècle. Alors ce château a été magnifiquement restauré, conservé par ses descendants. C'est la famille Ducal des Sabrans-Pondves qui habite toujours dans le château. Et c'est la propriétaire des lieux, Elisabeth Sabrans-Pondves, qui signe cet ouvrage. Oui, alors c'est un ouvrage que vous trouverez uniquement au château de Cazeneuve. Comme vous venez de le dire, Dominique, je vous encourage vivement à aller visiter ce château qui est comme une sorte de mirage qui apparaît au milieu de la forêt des Landes de Gascogne. Un château qui remonte au Moyen-Âge, qui a beaucoup d'aspects renaissances, qui est magnifique, qui est bordé d'un côté par le Ciron, la rivière Le Ciron. Donc c'est dans un écrin naturel de toute beauté. Et la visite... Il est classé monument historique, le parc. Oui, le parc et le château, bien sûr. Et la visite est assurée par le fils de l'autrice, Edith de Sabrans-Pondves, donc propriétaire des lieux, a un fils, Louis, qui assure les visites. Et cette visite est tout à fait passionnante. Et grâce à cet ouvrage, vous pourrez approfondir un petit peu ce que vous avez vu, découvert, apprécié pendant la visite. Donc il y a toute l'histoire du château, de la famille, des très belles photos. Très belles photos, effectivement, magnifiques. Des intérieurs, de la chambre du roi, de la chambre de la reine Margot. Et puis il y a plein d'anecdotes qu'on n'a pas forcément le temps de bien appréhender pendant la visite. Très bien. Et puis ce château a été doté d'un accès pour handicapés. Voilà. Merci. Alors, vous l'avez dit, un guide a retrouvé sur place seulement pour se souvenir de sa visite. C'est vendu 8 euros. Oui, en français et en anglais. Et en anglais, bien sûr, pour nos touristes étrangers. Merci Marie. À très bientôt. La semaine prochaine, on retrouve Catherine Dubreuil à cette même place. En attendant, très bonne lecture à tous.